Pour pouvoir acheter un, voire même plusieurs immeubles de rapport, tu vas devoir utiliser l'effet de levier du crédit immobilier. Et tu imagines bien qu'avec les milliers et les milliers d'euros que tu souhaites emprunter, que ce soit pour acquérir ton bien, faire les travaux ou même aménager tes appartements, tu dois respecter certaines règles qui vont permettre de convaincre ton banquier de te financer l'achat de ton immeuble de rapport. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier, à te remercier toi qui es derrière cette vidéo, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et c'est aussi grâce à toi, parce que tu commentes mes vidéos, parce que tu lâches des pouces et puis parce que tu partages aussi mes vidéos. Donc pour ça, merci infiniment. Et puis, si tu n'es pas abonné, si tu arrives que tu me découvres, n'hésite pas, abonne-toi, tu cliques sur le petit bouton qui se situe par ici. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Certaines personnes, notamment sur Internet, vont te vanter les mérites, vont te conseiller certaines méthodes qui ne sont pas si honnêtes que ça et qui peut-être, effectivement, vont te permettre de décrocher ton crédit pour acheter ton immeuble de rapport ou tout autre bien immobilier, mais que je ne te conseille pas forcément. Comme par exemple, certains vont mentir au sujet de l'acquisition de leurs biens en prétendant qu'ils vont acheter leur résidence principale, alors qu'en réalité, ils savent pertinemment qu'ils vont faire de l'investissement locatif. Ou tu as d'autres personnes qui vont aller voir plusieurs banques simultanément, mais pour présenter plusieurs projets simultanément, sans bien sûr parler de l'un ou de l'autre projet, de façon à justement pouvoir acquérir plusieurs biens en même temps. ou parfois, tu as même carrément certaines personnes qui vont falsifier des documents de façon à pouvoir obtenir un plus gros prêt immobilier. Et personnellement, je te déconseille fortement de mentir sur ta situation parce que ce n'est pas sur des mensonges que tu vas baser une relation saine avec ton banquier. Et on le sait tous, tôt ou tard, un mensonge, ça se sait, tout se sait. Alors oui, peut-être que sur le coup, tu vas réussir à te faire financer un bien, voire même peut-être deux biens, comme sur l'exemple que je viens de te donner précédemment. Mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui ment sur son CV, qui prétend être médecin ou chirurgien par exemple, alors qu'il n'a commencé que sa première année d'école. Tout ou tard, ça c'est ce genre de choses. Dis-toi que pour la banque, c'est pareil. À un moment donné, elle découvrira le poteau rose. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ta banque, au même titre que tes autres partenaires immobiliers, si tu souhaites travailler avec elle sur le long terme, il faut que ta relation soit basée sur la confiance. Tu dois lui montrer que tu es quelqu'un de sérieux, que tu es un véritable investisseur et que tu sais de quoi tu parles. C'est comme ça que tu vas réussir à te faire financer ton premier bien et à travailler sur le long terme avec ton banquier et donc continuer d'enchaîner les biens. Alors attention, je ne dis pas que tu vas pouvoir enchaîner les investissements indéfiniment parce qu'à un moment donné, tu auras un encours trop important sur ta tête et tu seras donc bloqué pour continuer d'investir. Mais je peux te garantir que tu vas pouvoir en réaliser quelques-uns avant que ça t'arrive. Si tu me découvres pour la première fois, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis propriétaire de ma résidence principale et c'est parce qu'avec ma femme, on a réussi à créer cette relation privilégiée avec notre banquier que notre banque a décidé de financer à 110% notre premier immeuble de rapport. Bon, là peut-être que tu te dis « Ok, Jérémy, c'est très bien tout ça, mais dis-nous comment on fait pour convaincre son banquier d'acheter un immeuble de rapport. » Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté et obtenir ton prêt immobilier, tu as trois grandes règles à respecter. La première règle à respecter, c'est d'instaurer un climat de confiance. Et donc, tu l'auras compris, il faut que tu joues franc jeu avec ton banquier. Concrètement, quand tu vas aller voir une banque, une nouvelle banque, tu vas devoir lui présenter tes relevés de compte de ta banque actuelle. Et il ne faut pas commencer à lui raconter des bobards. Ce n'est pas possible. Donc, ne commence pas à mentir. Par exemple, si tu affirmes que tu es locataire pour pouvoir justement faire diminuer ton taux d'endettement artificiellement, alors que tu es propriétaire de ta résidence principale, tôt ou tard, la banque va le découvrir. Elle va voir le virement automatique que tu fais ou que tu souhaiterais mettre en place tous les mois. Mais bref, quelle que soit l'astuce que tu vas mettre en place, elle le découvrira. Et d'ailleurs, petit aparté, mais être propriétaire de sa résidence principale, ce n'est pas forcément un inconvénient car certaines banques te demanderont d'être propriétaire avant d'investir dans du locatif. Donc, sois franc pour chaque chose, chaque choix que tu as fait par le passé. Explique le fond de ta démarche. Sois honnête. Quoi qu'on en dise, le banquier, ça reste un être humain. Et donc, il peut comprendre pourquoi tu as fait tel ou tel choix par le passé. et garde bien en tête que tout, tout a, tout se sait. Et donc, si tu as menti, ça sort. Donc, joue l'honnêteté. La deuxième règle à respecter, c'est de te comporter comme un investisseur, comme un professionnel de l'immobilier. Et ça commence par changer ton mindset, ton état d'esprit. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Je te mets le lien en description si tu veux aller la voir. Si tu veux être considéré comme un professionnel de l'immobilier, ça passe par le fait que tu dois connaître ton sujet sur le bout des doigts, mais également que tu aies préparé aux petits oignons ton dossier bancaire et tout l'argumentaire qui va avec. Alors, c'est quoi le dossier bancaire ? Ce que j'appelle le dossier bancaire, c'est le dossier que tu dois remettre à ton banquier dans lequel tu vas avoir le moindre détail de ton projet. Que ce soit le coût d'acquisition, la localisation de ton projet, les photos, bref, tout ce qui va permettre à ton banquier, tout ce qui va donner envie à ton banquier de te financer ton prêt, voire de défendre ton dossier auprès de sa hiérarchie. Et enfin, le dernier élément qui va te permettre d'être considéré comme un véritable professionnel de l'immobilier, c'est que tu maîtrises les risques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le banquier, c'est avant tout un gestionnaire de risques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que tu montres que ton projet est rentable, que tu sais où tu vas. Bref, il faut que tu arrives à donner confiance à ton banquier. La troisième règle à respecter, c'est d'être un excellent gestionnaire financier, un as de la finance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois déjà avoir une tenue de tes comptes irréprochable. si tous les mois, tu es à découvert, ce n'est même pas la peine de continuer à avancer, d'essayer de convaincre un banquier. Même si ton projet est hyper rentable que tu estimes à 20% de rentabilité l'achat de ton bien, ce n'est pas la peine. Toutes les banques refuseront systématiquement ton dossier parce que si tu ne sais pas gérer tes comptes, alors comment est-ce que tu vas exploiter ton bien ? Comment est-ce que tu vas réussir à gérer ton bien ? Un autre élément qui fera de toi un as de la finance, un excellent gestionnaire financier, c'est ta capacité d'épargne dont reste à vivre tous les mois. Il faut comprendre une chose, c'est que les fameux 33% qu'on entend partout, ce n'est pas la seule chose qui va être prise en compte par ton banquier, ce n'est pas le seul indicateur qui va être pris en compte par ton banquier. Ton banquier va aussi prendre en compte une partie de tes revenus générés avec tes futurs loyers dans ses calculs, mais également ton reste à vivre. Donc, si tu arrives à épargner une bonne partie de ton salaire, une bonne partie de tes revenus, si tu arrives à épargner 50% de tes revenus, quel que soit le montant de tes revenus, que ce soit 10 000 euros par mois ou 1 000 euros par mois, si tu arrives à épargner 50%, enfin même, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à 50%, mais une bonne partie de tes revenus, ça montrera que tu es un excellent gestionnaire financier et donc, ça donnera davantage envie à ton banquier de te prêter de l'argent. Si on récapitule les trois grandes règles à connaître pour mettre toutes les chances de ton côté d'obtenir un prêt immobilier. La règle numéro 1, joue frangeux avec ton banquier. Ne va pas mettre en péril la relation que tu es en train de construire avec ton banquier en mentant sur des petites choses, sur des petits détails qui, justement, pourraient mettre en péril cette relation. La règle numéro 2, c'est comporte-toi comme un professionnel de l'immobilier. Ça commence par changer ton mindset, maîtriser ton sujet à la perfection et, bien évidemment, bien préparer ton dossier banquier. Et enfin, la règle numéro 3, devient un as de la finance. Et ça commence par une tenue de compte irréprochable, mais également ta capacité à épargner de l'argent tous les mois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, comme d'habitude, lâche un pouce. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, clique sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connaissais ces trois règles qui sont, pour moi, fondamentales et puis si tu en connais d'autres, n'hésite pas également à l'indiquer en commentaire. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage